... Bonjour et bienvenue sur Epiano World. Je suis Ariane, voici aujourd'hui notre quatrième cours sur les feuilles mortes. Avant de commencer ce cours, je vais vous jouer ce que nous allons apprendre. ... Je vais maintenant vous jouer la première mesure. ... Cette première mesure commence à la main gauche par un Sol avec le cinquième et à la main droite, un Fa dièse et un Si. Troisième sur le Fa dièse, cinquième sur le Si. Nous allons maintenir à la main droite notre accord et jouer ensuite à la main gauche un Ré avec le deuxième, puis un Fa dièse avec le pouce. Et nous conservons à la main droite notre accord. Donc cela nous donne... Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième, troisième, quatrième, quatrième et cinquième. Nous conservons toujours notre accord à la main droite et nous allons jouer ensuite à la main gauche un Ré avec le quatrième. Donc cela nous donne cinq, deux, pouce, quatre. Attention, au tout début, nous jouons le Ré avec le deuxième. Et cette fois-ci, nous allons le rejouer avec le quatrième. Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième, troisième, quatrième, et cinquième. Et ensuite, nous allons jouer un Do à la main gauche avec le cinquième doigt. Et quand nous jouons ce Do, la main droite qui était sur l'accord se lève. Donc cela nous donne... Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième, troisième, quatrième, et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche un Mi avec le troisième doigt. Et en même temps que ce Mi, un accord à deux notes à la main droite, Do et Mu. Deuxième sur le Do, quatrième sur le Mi. Trois, deux, quatre. Donc cela nous donne... Nous allons répéter cinq fois l'enchaînement, première fois. Deuxième, troisième, quatrième, quatrième, et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche un Fa dièse avec le deuxième. Et en même temps que ce Fa dièse, un accord à deux notes à la main droite, Si et Ré, pouce sur le Si, troisième sur le Ré. Fa dièse, Si et Ré, deuxième, pouce, trois. Donc cela nous donne... Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième, troisième, troisième, quatrième, et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche un Sol avec le pouce. Et en même temps que ce Sol, un accord à la main droite, Do et Mi, deuxième sur le Do, quatrième sur le Mi. Sol, Do, Mi, pouce, deux, quatre. Donc cela nous donne... Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième, troisième, et cinquième. Et pour terminer cette première mesure, nous jouons la première note de la deuxième mesure. Nous avons la main gauche en Fa dièse avec le cinquième doigt et à la main droite, La en octave, pouce, et cinq. La, La, Fa dièse, La, La, cinq, pouce, cinq. Donc cela nous donne... Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième, Troisième, Quatrième, Et cinquième. Je vais maintenant vous jouer la deuxième mesure. Donc cette deuxième mesure, nous l'avons vu, commence par un Fa dièse à la main gauche avec le cinquième doigt, et La en octave, pouce, cinq à la main droite. Ensuite, nous allons garder à la main droite notre accord et jouer à la main gauche un Mi avec le deuxième doigt. Et comme ce n'est pas très difficile, nous allons ensuite jouer à la main gauche un La avec le pouce. Donc la main droite qui était sur l'accord se lève. Et en même temps que ce La, nous allons jouer à la main droite, Do, Mi en accord. Deuxième sur le Do, troisième sur le Mi. Cela nous donne... Fa dièse, Mi, La pour la main gauche et la main droite, La, Do, Mi. Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous gardons à la main droite notre accord et nous allons jouer à la main gauche. Mi. À nouveau avec le deuxième doigt. Puis, Si avec le cinquième. Cela nous donne... Et lorsque nous jouons le Si à la main gauche, la main droite qui était sur notre accord se lève. Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche, Ré dièse avec le troisième doigt. Et en même temps que ce Ré dièse, à la main droite, Fa dièse avec le troisième doigt. Et en même temps que ce Ré dièse, à la main droite, Fa dièse avec le troisième doigt. Donc cela nous donne... Nous répétons cinq fois. Nous répétons cinq fois. Première. Deuxième. Un deuxième doigt. Un deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche, un La avec le pouce. Et en même temps que ce La, un La également à la main droite avec le cinquième. Donc cela va nous donner... Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons garder à la main gauche, le La avec le pouce. Et nous allons jouer à la main droite, Sol, avec le quatrième doigt. Cela nous donne... Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et pour terminer cette deuxième mesure, nous jouons la première note de la troisième mesure. Nous avons à la main gauche un Mi avec le cinquième doigt. Et également un Mi à la main droite avec le deuxième. Deuxième. Donc cela nous donne... Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième. 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 Et cinquième. Avant de travailler la troisième mesure, nous allons maintenant revoir les deux mesures que nous avons travaillées. Je vais maintenant vous jouer la troisième mesure. Comme nous l'avons vu, cette troisième mesure commence par un mi à la main gauche avec le cinquième doigt. Un mi également à la main droite en même temps avec le deuxième. Nous allons garder le mi à la main droite et nous allons jouer ensuite un si à la main gauche avec le deuxième. Puis, nous allons jouer à la main droite un accord, fa dièse, la, pouce sur le fa dièse, troisième sur le la, cela nous donne. Et pendant que nous jouons cet accord, le si qui était joué avec le deuxième doigt se lève. Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Puis, nous allons jouer toujours à la main droite un accord à trois notes maintenant, fa dièse toujours, puis sol avec le deuxième et si avec le quatrième. Deuxième. Pousse, deux, quatre. Fa dièse, sol, si. Cela nous donne. Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Puis, nous allons jouer ensuite à la main droite un ré dièse avec le deuxième, puis un mi avec le troisième. Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. 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 Quatrième. Quatrième. mesure, nous allons jouer la première note de la quatrième mesure, nous avons à la main gauche un Si, joué avec le cinquième doigt, et en même temps que ce Si, un Fa dièse à la main droite avec le quatrième. Donc cela nous donne... Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième, troisième, quatrième, et cinquième. Avant de travailler la quatrième mesure, nous allons maintenant revoir les trois mesures que nous venons de travailler. Je vais maintenant vous jouer la quatrième mesure. Donc cette quatrième mesure commence à la main gauche, comme nous l'avons vu, par un Si avec le cinquième, et un Fa dièse en même temps avec le quatrième à la main droite. Nous allons jouer à la main gauche un Mi avec le deuxième, et en même temps un Do à la main droite avec le pouce. Cela nous donne... Comme ce n'est pas très difficile, on va rajouter encore une note. Pour la main droite, nous allons jouer à la main gauche un La avec le pouce, et en même temps que ce La, un accord à la main droite, Ré dièse, Fa dièse. Deuxième sur le Ré dièse, quatrième sur le Fa dièse. Cela nous donne... Donc pour la main droite, Fa dièse, Do, Ré dièse, Fa dièse, et la main gauche, Si, Mi, La. Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons garder à la main droite notre accord, et jouer à la main gauche, Do, avec le quatrième, puis Si, avec le cinquième. Cela nous donne... Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. La deuxième. Les deux. Et cinquième. Puis nous allons ensuite lever le cinquième à la main gauche qui est sur le Si Et jouer à la main droite un accord Do et Fa dièse Pousse sur le Do, quatrième sur le Fa dièse Cela nous donne Nous répétons cinq fois, première fois Deuxième Troisième Quatrième Et cinquième Puis nous allons jouer à la main droite Mi avec le troisième doigt Puis Fa dièse Avec le quatrième Donc cela va nous donner Donc do dièse, Fa dièse Puis Mi, troisième, Fa dièse, quatrième Nous répétons cinq fois, première fois Deuxième Troisième Troisième Quatrième Et cinquième Et cinquième Et cinquième Donc cela nous donne Donc cela nous donne Nous répétons cinq fois, première fois Deuxième Et cinquième Quatrième Et cinquième Avant de travailler la cinquième mesure, je vais maintenant vous jouer ce que nous venons de travailler, les quatre premières mesures. Je vais maintenant vous jouer la cinquième mesure. Donc, comme nous l'avons vu, cette cinquième mesure commence à la main gauche par un mi avec le cinquième et un accord à deux notes à la main droite, donc si et sol. Pousse sur le si, cinquième sur le sol. Nous maintenons le si à la main droite et nous allons jouer ensuite à la main gauche, si avec le deuxième, puis fa dièse avec le pouce. Cela nous donne. Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième. Troisième Quatrième Et cinquième Ensuite, nous allons jouer à la main gauche, sol avec le deuxième doigt Et la main droite qui était sur l'accord se lève. Donc, cela nous donne Et nous levons la main lorsque nous jouons le sol à la main gauche. Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième Troisième 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 Et cinquième Ensuite, nous allons jouer à la main droite, sol avec le troisième doigt Et pendant que nous jouons le sol, la main gauche qui était avec le deuxième doigt sur le sol, se lève. Donc, cela nous donne Et nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième Troisième 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 Et cinquième Et ensuite, nous allons jouer à la main droite, fa dièse avec le deuxième Puis, un nouveau sol avec le troisième doigt sur le sol avec le troisième doigt sur le sol avec le troisième doigt sur le sol. Cela nous donne Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième Troisième Troisième Quatrième Et cinquième Et maintenant nous allons jouer la première note de la mesure suivante Nous avons à la main gauche Ré avec le cinquième doigt Et à la main droite un accord Fa dièse et La Deuxième sur le Fa dièse, quatrième sur le La Donc Ré à la main gauche avec le cinquième Deuxième sur le Fa dièse à la main droite, quatrième sur le La Cela nous donne Nous répétons cinq fois, première fois Deuxième Troisième Quatrième Et cinquième Nous allons maintenant rejouer tout ce que nous venons d'apprendre pendant ce cours Je vais maintenant vous donner les indications Pour la pédale 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 Pédale. Avant de terminer ce quatrième cours, je vais maintenant vous jouer ce que nous apprendrons lors du cinquième cours. Voilà, ce quatrième cours est maintenant terminé. Je vous souhaite à tous très bon courage et n'hésitez pas à répéter plusieurs fois ce que nous avons appris et à revoir les cours du début. Et je vous dis à bientôt sur Epiano World. Sous-titrage ST' 501